Bonjour à tous et bienvenue à ces 3ème rencontres Maratio-Cartel-Billon. On va faire assez court parce qu'on est déjà une petite heure d'art. Donc ce matin, nous allons faire d'ailleurs 3 conférences ce matin. Donc avec Jean Bécœur, André Schiffer et Steven, on va faire une petite pause vers 11h. Je vous demanderai, comment dirais-je, celui-ci, on va avoir un exercice logistique assez compliqué à faire, c'est qu'il va pouvoir écarter les chaises sur les côtés, installer les tables pour en ranger celui-ci, et remettre les chaînes autour. Et après, il faudra refaire la recente. Donc si tout le monde pouvait essayer de filer un peu de main pour que ça se passe le plus vite possible, ça serait très bien. Et donc cette après-midi, il va y avoir 2 ateliers. Donc l'atelier d'éducation est confirmé, l'atelier d'éducation est ici, et l'atelier confirmé se fait au gîte de Chironfeuille au-dessus dans l'Amélanda. Donc suivant l'atelier, vous vous laissez inscrire. Je ne sais pas où vous allez, vous vous connaissez. Voilà, pour le programme de la journée, ça serait bien qu'on puisse pas trop tard, parce qu'il y avait des fausses pour en ranger les gens à la gare, etc. Donc surtout celui-ci, il faudrait essayer de faire des installations d'éducation à l'atelier. Voilà, et puis bonne journée. Alors, je vais vous présenter tout petit. Donc, Caroline Hébert de Gaillard 32, qui fait de la formation d'articol, qui va me présenter de quoi faire. Moi la main, et moi la main. Ben voilà, Caroline, et moi je vais juste prendre un petit moment là, pour remercier nos partenaires qui nous ont aidés à financer une partie de cet événement. Notamment Terre Humanisme, qui soutient notre initiative Marachat, qui sont vivants depuis deux ans maintenant. Donc un grand merci à TH pour leur soutien. Et également le Grave Audemars-Mandy, qui est partenaire avec nous cette année, non seulement pour cette journée d'échange, mais aussi pour tout un cycle de formations d'idéas dessinées de préférence aux agriculteurs, qui commence demain avec six banques, et qui va continuer en février avec Orange River, et en mars avec Gilles Domenech et François Gullet. Je voudrais remercier également CERF France, et le Conseil Général de l'Eure, qui nous a également soutenus dans cette logistique et financement de journée. Et pour finir, on remercie également la Chambre d'agriculture de l'Eure, qui suit de très près cette initiative, et qui nous accompagne vraiment dans tout le contenu et la suite de ce qui va arriver après cette journée. Voilà. Bienvenue à tous et toutes. Je crois que c'était bien de cette journée. Au revoir. Bonjour à tous. Je m'en fête moi à la main. Je vais m'occuper de l'animation de l'atelier concerné sur la ville en musique. J'ai aussi mis là-bas ce que vous voyez, c'est la librairie thermoculturelle. Donc si vous voulez acheter des boutons, c'est avec moi qu'il faut voir ça. Et puis, pour l'instant, voilà. Bonjour à tous et à toutes. Je m'appelle Jérôme Delonte. Je suis installé comme maraîcher à à peu près deux heures d'ici en Anjou. Je vais assister moi à la main pour l'animation de l'atelier confirmé. Et sinon, je profite qu'il y a souvent pas mal de gens de l'ouest, du nord-ouest de la France aujourd'hui. Jérôme Delonte. Jérôme Delonte. Pour vous inviter éventuellement à me contacter, à contacter d'autres qui sont déjà inscrits dans une démarche aussi de re-territorialisation de ces rencontres et des discussions qu'on peut avoir aussi entre les rencontres pour faire vivre cette dynamique au-delà de la rencontre annuelle. Bonjour à tous. Moi, je suis le spammeur. Vous savez, celui que vous avez envoyé une dizaine de mails par jour ces dernières semaines-là. Surtout pour ceux qui sont inscrits en dernier. Ils ont reçu tous les mails suivant l'inscription et les mails de la dernière semaine en même temps. Donc, c'était très dur. Donc, excusez-moi. Je suis désolé. On essaiera de trouver une solution meilleure l'année prochaine. Vous m'avez tous suivi au moins par mail ces jours-ci. J'ai une petite entreprise que j'ai créée dans le Gers il y a quelques années, qui au début était consacrée au BRF. Aujourd'hui, je fais surtout de la formation sur tout ce qui est autour de la vie des sols, que ce soit au niveau du jardinage, des espaces verts ou de l'agriculture bien évidemment. Et en particulier du maraîchage. J'ai aussi quelques livres au fond de la salle. Moi, c'est la table de ce côté-là. Droit ou gauche, je ne sais pas. Ça dépend dans quel sens on regarde. L'autre table, c'est moi la main. Donc, si vous avez besoin de renseignements, c'est un de nous deux. Pour les règlements, je vous invite à régler par chèque. Vous pouvez poser le chèque là-bas parce qu'on est un peu partout. Voilà pour ma petite pub. Je suis dans l'organisation de cette journée depuis la troisième année consécutive. Voilà, très bonne journée. Bonjour, je suis Bruno Campana. Je suis jardinier, maître composteur. Je suis dans le 06 dans les Alpes-Maritimes. Je crois que c'est moi qui suis le plus éloigné du lieu. Je co-organise aussi les journées avec la fine équipe. On avait prévu de mettre une petite table d'échange de graines dans le hall. Ça va se faire pendant les premières conférences. Donc, si vous avez des semences à partager, ça se fera là-bas. Voilà. Merci. Bonne journée à vous tous. Je vais vous présenter un nouvel outil qu'on a mis en ligne il n'y a pas longtemps. C'est un site internet que j'ai développé. Un site sous forme de wiki. Un peu comme Wikipédia, ça veut dire que vous pouvez vous-même modifier le contenu. Donc, pour l'instant, sur ce wiki, on a créé une carte annuaire. Donc, vous pouvez, en cliquant sur, par exemple, remplir une fiche, vous inscrire sur cette carte annuaire et apparaître sous forme de punaise. Excusez-moi. Alors, l'adresse du site internet, vous l'avez sur le programme qu'on vous a remis à l'entrée. Sur cette carte, vous avez un module de recherche. Donc, si vous cherchez quelqu'un, par exemple, qui fait des couverts végétaux de trèfle blanc, qui fait du paillage, qui a un broyeur, etc. Donc, vous avez quelques cases à cocher pour trouver ces personnes-là. Alors, l'outil que j'ai mis en oeuvre, carte annuaire, il va être doublé par un autre outil qui est pour l'instant conçu par la FAF, donc l'Association française d'agroforesterie. Ce sera également une carte annuaire, mais qui sera beaucoup plus puissante que la mienne, qui sera beaucoup plus sécurisée. Et cet outil qui mettra un petit peu plus de temps à venir, il est proposé à plusieurs réseaux. Donc, il est proposé au réseau des agroforestiers, mais aussi au réseau MSV, aussi au réseau agriculture naturelle, permaculture, etc. L'intérêt, c'est de créer des passerelles entre chaque réseau. Comme ça, on peut être en maraîchage sol vivant, mais avoir besoin d'aller rencontrer un agroforestier. Donc, vous serez également tenu au courant quand l'outil verra le jour. Et puis, sur le site maraîchage sol vivant, il y a un menu qui s'appelle la boîte à outils qu'on va commencer à créer pendant les ateliers de cet après-midi. Donc, notamment dans l'atelier confirmé où on va créer des fiches outils d'itinéraires techniques ou d'outils comme le paillage, le couvert végétal, etc. Et donc, dans ce wiki seront répertoriées toutes les fiches et vous pourrez y avoir accès. Et en plus de cela, vous pourrez les modifier si vous voulez. Si vous voyez une petite erreur, si vous voyez un manque d'informations, vous pouvez éditer le wiki et compléter la fiche. Et j'espère qu'il y a des personnes parmi vous qui voudront bien se motiver pour aider à faire vivre cet outil-là. Et faire grossir le flux d'informations qui pourra apparaître dedans. Et puis, prendre en charge, par exemple, des fiches outils, les maintenir à jour, faire en sorte qu'elles soient à jour, qu'il n'y ait pas de fautes d'orthographe, etc. Voilà, donc c'était juste quelques petites présentations. Et maintenant, les intervenants, qui c'est le premier ? C'est Jean.